L'Espagne avait fourni à l'Algérie les noms de plus de 19 000 Algériens ayant acheté des biens immobiliers dans des conditions douteuses. Vaste campagne de limogeage au sein de la direction générale de Sonatrak. Rabi refuse le poste de premier ministre. En plein Irak, l'État attribue un important terrain agricole au frère de l'oligarque algérien Abdelmalek Sarraoui. L'Espagne avait fourni à l'Algérie les noms de plus de 19 000 fonctionnaires et businessmen algériens ayant acheté des biens immobiliers dans des conditions douteuses. Début 2019, les autorités espagnoles ont communiqué aux autorités algériennes une liste contenant plus de 19 000 noms de fonctionnaires, dirigeants politiques ou cadres de l'État, ainsi que des businessmen ayant acquis des biens immobiliers ou commerciaux en Espagne, dans des conditions qualifiées de douteuses par les services de sécurité espagnoles, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Selon ces sources, cette liste contient les noms de douaniers, aux responsables de l'armée ou des services du renseignement algérien, personnalités politiques ou des hommes d'affaires célèbres en Algérie. Ces Algériens ont tous acheté des biens immobiliers et commerciaux importants en Espagne. Mais les modes de financement de ces acquisitions ont soulevé les soupçons et des doutes des autorités espagnoles. Celles-ci, elles ont jugé utile de prévenir les autorités algériennes pour leur demander des compléments d'information et attirer leurs attentions sur les flux financiers importants entre les deux pays, dans le cadre de la lutte internationale contre le blanchiment d'argent. Malheureusement, les autorités algériennes n'ont pas pris au sérieux ce dossier et elles n'ont pas ouvert des enquêtes approfondies sur ces heureux propriétaires immobiliers en Espagne, alors que la loi algérienne interdit aux résidents algériens de posséder des biens immobiliers ou des avoirs financiers à l'étranger. En effet, la constitution d'avoirs monétaires, financiers et immobiliers à l'étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite d'après l'article 8 du règlement de la Banque d'Algérie numéro 0701. Nos sources soulignent enfin que les autorités espagnoles n'ont pas caché leur déception vis-à-vis de l'attitude des autorités algériennes, qui n'ont pas été coopératives dans ce dossier qui relève, tout de même, de la nécessaire lutte contre le blanchiment d'argent. Vaste campagne de limogage au sein de la Direction Générale de Sonatrac La Direction Générale de Sonatrac vient de lancer une vaste campagne de limogage qui risque de déstabiliser dangereusement de nombreux services et direction de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Selon les investigations d'Algérie-PAR, une cinquantaine de hauts responsables et de cadres dirigeants de Sonatrac sont sur la sellette et leur limogage leur sera notifié dans les heures à venir pour certains d'entre eux. Cette campagne de limogage se déroulera sur trois étapes. Explication. Algérie-PAR a pu obtenir au cours de ses investigations les noms de ces hauts cadres de Sonatrac qui sont ciblés par cette vaste campagne de limogage. En premier lieu, il s'agit d'Ali Amar, directeur du département des affaires judiciaires de Sonatrac, Toufi Kamdan, directeur association de Sonatrac, le directeur de la division commercialisation brute et produits pétroliers, Noureddintam, le directeur central engineering et management de Sonatrac, Faizan, Youssef Kanfar, directeur central ressources nouvelles de Sonatrac, Abdelgani Bandjeba, président directeur général de l'ENGCB, une filiale importante de Sonatrac, Aloua Abdel Nasser, directeur général de l'ENTP, une autre importante filiale de Sonatrac. Dans une seconde étape, plusieurs directeurs généraux de plusieurs filiales de Sonatrac seront également limogés et démis de leur fonction par la direction générale de Sonatrac. D'autre part, Algérie-PAR a également pu confirmer au cours de ses investigations que le PDG de Sonatrac, Toufi Kakar a inscrit sur la liste de ses limogages une cinquantaine de hauts cadres et directeurs régionaux de Sonatrac qui travaillent au niveau des sites de production de Assirmel et Assime Saoud au sud du pays. D'après ses investigations, ces changements radicaux ont été décidés et imposés par le PDG Toufi Kakar, avec la complicité du ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, qui fait preuve d'une passivité intrigante en laissant faire l'actuel patron de Sonatrac, sans prendre en considération les risques de déstabilisation encourus par Sonatrac en cette période de crise financière, caractérisée par des pertes financières énormes pour la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Cette nouvelle manœuvre de déstabilisation orchestrée par Toufi Kakar vise à lui permettre de déployer en force son clan au sein de Sonatrac, en procédant à des nouvelles nominations régies par le favoritisme et les intérêts personnels au détriment de la compétence et de la méritocratie. Le malaise général qui ne cesse de grandir au sein de Sonatrac risque de dégénérer rapidement en crise sociale au cours des prochains jours. Rahabi refuse le poste de premier ministre et ne veut pas rejoindre le pouvoir. Abdelaziz Rahabi, l'ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères, avant de devenir le chef de cabinet du ministre Lagdar Brahimi entre 1991 et 1993, l'ancien ministre de la Culture et de la Communication et porte-parole du gouvernement algérien de 1998 à 1999, a refusé une offre alléchante qui lui a été proposée par Abdelmadji Tebboune et ses conseillers. Le poste de premier ministre du futur gouvernement sur lequel travaille en ce moment, le palais présidentiel d'El Mouradia, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Abdelmadj de Tebboune a envoyé une délégation, dirigée par son ami et conseiller Boaalam Boubteya à la rencontre d'Abdelaziz Rahabi. Cette délégation a remis une lettre personnelle de Tebboune à celui qui était membre de la Société algérienne des relations internationales de 2001 jusqu'à 2014. Selon les sources d'Algérie part, Tebboune voulait sonder les intentions de Rahabi pour savoir s'il était disposé à accepter une mission au plus haut sommet de l'État. Ces sources sont unanimes, Tebboune a pensé à Rahabi comme premier ministre, afin de diriger un nouveau gouvernement qui doit remplacer celui qui est actuellement au pouvoir sous la coupe d'Abdelaziz de Gerad. Mais Abdelaziz Rahabi a refusé cette offre prétextant des soucis de santé et son souhait de rester à l'écart de la vie politique. Rahabi s'est dit prêt à contribuer aux débats politiques dans le pays et à soutenir les réformes de l'État, mais il ne se sent nullement capable d'adhérer à une équipe dirigeante qui doit gérer ou gouverner le pays, certifiant enfin ses sources. En plein Irak, l'État attribue un important terrain agricole aux frères de l'oligarque algérienne Abdelmalek Sarraoui. Le 20 mars 2019, soit près d'un mois après le début du Irak en Algérie, ce mouvement de révolte populaire, qui réclamait la fin du régime algérien et l'arrêt définitif des pratiques de dilapidation des deniers publics et de la dépravation financière, les autorités algériennes ont continué de choyer le milliardaire et oligarque algérien Abdelmalek Sarraoui, l'un des bailleurs de fonds du clan présidentiel des Bouteflika et l'un des acteurs majeurs de l'oligarchie algérienne, symbole parfait des privilèges illicités ayant permis l'enrichissement d'une poignée de fortunés au détriment de l'intérêt général en Algérie. Poids lourd de la distribution de carburant, pétrozer, et de l'agriculture intensive, de l'immobilier, et possédant plus de 80 entreprises à travers le pays, l'oligarque Abdelmalek Sarraoui s'est constitué une immense fortune évaluée à près d'un milliard de dollars grâce à sa proximité avec les décideurs algériens et son allégeance au régime Bouteflika. Et le Irak n'avait nullement empêché le développement louche des affaires d'Abdelmalek Sarraoui, devenu député FLN de la Wilayah de Mascara à partir de mai 2017 s'offrant ainsi l'immunité parlementaire. C'est justement à Mascara, en plein Irak populaire, que le frère d'Abdelmalek Sarraoui, Mourad Sarraoui, lui aussi actionnaire dans toutes les entreprises fondées ou rachetées par son frère l'oligarque devenu député FLN, a pu bénéficier de l'attribution d'un terrain agricole situé au niveau de l'exploitation agricole collective Simeskine. Cette exploitation agricole se trouve au niveau de la commune Matmor dans la Wilayah de Mascara. Algérie part à obtenu au cours de ses investigations des documents exclusifs, qui retracent les tenants et aboutissants de cette attribution douteuse, qui vient enrichir une fratrie possédant d'ores et déjà de nombreux biens immobiliers et terrains agricoles à Mascara, alors que d'autres petits entrepreneurs peinent à décrocher un petit micro-crédit de la part des banques publiques de la région. Ces documents relatent comment l'Agence Nationale de Développement de l'Investissement, Andy, a accordé ce terrain à Mourad Sarraoui au profit de sa société SPA, Société d'études techniques agricoles SETA. Avec ce terrain, le frère du milliardaire et oligarque Abdelmalek Sarraoui va lancer une entreprise de travaux agricoles et traitements phytosanitaires. En plus du terrain, l'Andy a concédé à Mourad Sarraoui de nombreux avantages financiers et fiscaux ou parafiscaux, comme l'expliquent clairement ces documents. Exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, IBS, exonération de la taxe sur l'activité professionnelle, TAP, et d'autres avantages encore payés par l'État algérien, qui vont profiter aux frères du député milliardaire du FLN de Mascara pendant une période de cinq ans. Tous ces indus avantages ont été octroyés et négociés pendant le Irak populaire. C'est dire enfin que les autorités algériennes n'avaient aucunement honte de poursuivre leur politique favorable aux plus fortunés sans tenir compte de l'intérêt général du pays. Et pour cause, avec une fortune de près d'un milliard de dollars et de nombreuses concessions agricoles à Hadrar, El Bayad, Saïda, Mascara, sans oublier des lignes de crédit dépassant l'équivalent de 250 millions de dollars, Abdelmalek Sarraoui ont-ils encore besoin de jouir de nouveaux avantages qui vont causer des pertes au trésor public ? Certainement pas. Mais qui osera diligenter une enquête sur ce dossier, l'un des dizaines de dossiers, dans lequel est impliqué le dernier des richissimes oligarques algériens encore en liberté, Abdelmalek Sarraoui ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.